Bonjour tout le monde, moi c'est Joe. Aujourd'hui je vous parle des 7 raisons pour lesquelles vous devriez faire un budget. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! La première raison pour laquelle vous devriez faire un budget, c'est connaître vos habitudes de consommation. Vous devez savoir où va votre argent. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous ou à quelqu'un de votre entourage. À la fin de l'année fiscale, vous recevez votre T4, vous regardez le salaire net que vous avez gagné dans l'année, puis vous vous demandez où est allé cet argent-là. En faisant un budget, vous allez pouvoir vous éviter ce genre de sentiment-là. Le budget va vous permettre de faire le suivi vos dépenses dans toutes les catégories de consommation. Que ce soit le loyer, l'électricité, l'alimentation, le divertissement, les vêtements, l'épargne aussi. C'est important de savoir combien on épargne au cours de l'année. Faire cet exercice peut vous révéler de belles surprises, du genre « Le mois dernier, j'ai dépensé 300-400$ au restaurant » ou « Ça m'aurait coûté moins cher d'avoir un char que de prendre le Uber. » La deuxième raison pour laquelle vous devriez faire un budget, c'est planifier vos besoins à court terme. Lorsqu'on parle de court terme, c'est normalement des paiements qui sont fixes, prédéterminés d'avance. Le loyer, l'hypothèque, l'électricité, les paiements pour la voiture, l'alimentation. C'est des sommes qui sont récurrentes, qui vont revenir à chaque fois que vous allez avoir votre paye. Donc, ils sont facilement planifiables. Puis, le budget va vous permettre de bien connaître ces sommes-là, puis de pouvoir les planifier d'avance. La troisième raison pour laquelle vous devriez faire un budget, c'est planifier vos projets à long terme. On en a tous, que ce soit l'achat d'une maison, faire un voyage, acheter une nouvelle voiture, etc. En faisant un budget, vous allez pouvoir clarifier votre situation financière, puis déterminer un horizon temporel pour réaliser vos objectifs à long terme. Vous allez savoir combien de temps ça va vous prendre pour accumuler l'argent nécessaire afin d'accomplir vos objectifs à long terme. La quatrième raison pour laquelle vous devriez faire un budget, c'est déterminer les sommes que vous devez investir. Pour réaliser vos projets à long terme, vous devez non seulement économiser, mais vous devez aussi investir les sommes que vous économisez. Faire un budget peut vous aider à déterminer combien vous pouvez économiser et investir à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Ce sont des choses qui se planifient et que vous devez faire. Pensez aussi à quand vous voulez prendre votre retraite, parce qu'une retraite, ça se planifie. Pensez pas que vous allez pouvoir garder un train de vie décent si vous vous basez seulement sur la régie des rentes puis la pension de vieillesse. Vous allez être tout juste au-dessus du seuil de la pauvreté. Même si vous avez un emploi qui vous accorde une pension à prestation déterminée, il ne faut pas nécessairement se fier à ça dans la mesure où est-ce que les montants vont être honorés dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que la pension va toujours être indexée? Ces sommes-là qui sont garanties, en fait, ne sont pas nécessairement... On ne sait jamais dans quelle position les fonds de pension peuvent se retrouver, que ce soit des fonds de pension du gouvernement ou d'entreprises privées. Donc, vous devriez, en plus de cette pension-là, mettre de l'argent de côté pour assurer vos vieux jours, pour vous assurer que vous ayez un coussin sur lequel vous basez, pour pas que vous vous retrouviez près du seuil de la pauvreté lorsque vous allez être à la retraite. Il faut que vous ayez un bon coussin d'argent, et il faut commencer jeune à mettre de l'argent de côté pour profiter de l'intérêt composé. En passant, si vous voulez savoir comment investir, dans la description juste en dessous, j'ai mis un lien qui mène à mon vidéo « Comment investir en bourse ». Si vous êtes débutant, ce vidéo-là va vous être très utile. La cinquième raison pour laquelle vous devriez faire un budget, c'est éviter les imprévus. Ça nous est tous déjà arrivé. Vous recevez une facture inattendue, votre voiture brise, la maison nécessite une réparation urgente. Lorsque vous faites un budget, vous devez vous assurer de mettre des sommes de côté pour ces situations urgentes-là. Donc, vous ne serez jamais pris à la gorge si quelque chose d'inattendu vous arrive. Sixième raison pour laquelle vous devriez faire un budget, éviter les mauvaises dettes. Lorsque vous ne faites pas de budget, c'est difficile de mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Puis lorsque ces imprévus-là arrivent, la seule alternative qui vous reste la plupart du temps, c'est quoi? La carte de crédit. En moyenne, le taux d'intérêt sur les cartes de crédit est de 19%. L'intérêt est calculé quotidiennement. En très peu de temps, une petite dette peut devenir immense en raison de l'intérêt qui s'accumule. Les dettes de cartes de crédit constituent des mauvaises dettes parce qu'habituellement, les gens achètent des passifs avec des cartes de crédit et non pas des actifs. Lorsque je parle de passifs, c'est des dépenses qui sortent de l'argent de vos poches. Un exemple de passifs de mauvaise dette qui sortent de l'argent de vos poches, ça peut être le mobilier de salon dernier cri que vous vous êtes acheté, la paire de jeans à 50$ ou les produits que vous avez acheté au Sephora que vous avez mis sur votre carte de crédit. Non seulement vous n'allez jamais vous enrichir avec ces dettes-là, mais vous allez participer à l'enrichissement des compagnies de crédit. Lorsqu'on parle d'une dépense en actif, c'est une dépense qui éventuellement va mettre de l'argent dans vos poches. Lorsqu'on parle de bonnes dettes qui constituent des actifs, on peut parler d'actions, d'obligations qui éventuellement vont vous remettre des dividendes. On peut parler d'entreprises à partir desquelles vous allez pouvoir dégager un profit ou l'immobilier, vous allez charger des loyers qui vont revenir dans vos poches. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut s'endetter pour acheter des actifs, mais que dans certains cas, ça peut être bon d'avoir des dettes pour pouvoir acquérir ces actifs-là. Ces dettes-là, on les appelle des bonnes dettes. Donc c'est ce qui différencie une mauvaise d'une bonne dette. Si vous achetez du passif, c'est une mauvaise dette. Si vous achetez de l'actif, c'est une bonne dette parce qu'éventuellement, cet achat-là va remettre de l'argent dans vos poches. Raison numéro 7 pour laquelle vous devriez faire un budget, réduire votre stress. Pensez-y. Lorsque vous faites un budget, vous savez où va votre argent. Vous savez quelles sont vos dépenses à court et à long terme. Vous pouvez les planifier. Vous connaissez les sommes que vous pouvez ou devez investir. Vous n'avez plus peur des imprévus. Et vous vous évitez d'avoir de mauvaises dettes. Tout ça va réduire votre stress financier. Donc vous avez déjà assez de votre stress à la maison, votre stress au travail. Si en faisant un budget, vous pouvez réduire votre stress monétaire, votre stress financier, eh bien c'est tant mieux. Faites un budget. Si vous voulez savoir comment, dans la description, vous avez un lien pour ma prochaine vidéo « Comment faire un budget ». J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, donnez-moi un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada